Salut à tous ! Ils ont envie de partir à leur recherche malgré les paroles dissuasives du crayon parlant. Installez-vous confortablement et commençons tout de suite. En vérité, se dit Pinocchio en continuant sa route, les enfants sont bien malheureux. Tout le monde crie après nous, tout le monde nous gronde, tout le monde nous conseille. Chacun se met très vite en tête d'être notre père ou notre maître jusqu'au crayon parlant. Et parce que je n'ai pas voulu écouter ce crayon radoteur qui sait à combien de malheurs je suis exposée. Selon lui, je rencontrerai jusqu'à des brigands sur ma route. Heureusement que je ne crois pas aux brigands et que je n'y ai jamais cru. À mon avis, les brigands ont été précisément inventés par les parents pour faire peur aux enfants qui veulent sortir la nuit. Et puis, si je rencontrais des brigands sur ma route, je verrais bien ce que j'aurais à faire. J'irai à leur rencontre en leur criant « Messieurs les brigands, que me voulez-vous ? Rappelez-vous bien qu'avec moi, on ne plaisante pas. Continuez votre route et que tout soit dit. » Appareil discours fait sur un ton sévère, ces pauvres brigands, je les vois d'ici, fileraient comme le vent. « Et s'ils avaient le mauvais goût de ne pas vouloir filer, c'est moi qui filerai. Et de cette manière, je... » Mais Pinocchio n'eut pas le temps de finir son raisonnement, car au même moment, il lui sembla entendre derrière lui un bruit léger. Il se retourna et vit dans l'obscurité, deux vilains hommes noirs, la tête enveloppée dans des sacs à jarbon, et qui couraient derrière lui en soutiant sur la pointe des pieds comme des fantômes. « Les voici vraiment ! » se dit Pinocchio, qui ne sachant où cacher ses quatre écus, les plaça dans sa bouche sous sa langue. Puis il essaya de fuir, mais il n'avait pas encore fait un pas, qu'il se sentit saisir par le bras, et qu'il entendit deux voix terribles et caverneuses lui dire, « La poursous la vie ! » Pinocchio, ne pouvant parler puisqu'il avait les aigus dans la bouche, gesticula et se confondit en Salamalek pour faire comprendre aux deux encapuchonnés, dont on voyait tout juste les yeux par les trous des sacs, qu'il n'était qu'un pauvre pantin n'ayant pas un centime faux en poche. « Allons, trêve d'explications, c'est de l'argent qu'il nous faut ! » crièrent les deux brigands menaçants. Mais Pinocchio fit de la tête et des mains en signe qu'il voulait dire, « Je n'en ai pas ! » « Sors l'argent ou tu es mort ! » dit le plus grand des deux assassins. « Mort ! » répéta l'autre. « Et après t'avoir tué, nous tuerons aussi ton père ! » « Aussi ton père ! » « Non, non ! Ne tuez pas mon pauvre papa ! Non ! » cria Pinocchio d'une voix désespérée. Mais à crier ainsi, les aigus sonnèrent dans sa bouche. « Ah, bandit ! Tu caches ton or sous ta langue ! Crache-le vite ! » Pinocchio t'a un bon « Ah ! Tu fais le sourd ! Attends un peu ! Nous allons bien te faire cracher ! » En effet, l'un des deux saisit Pinocchio par la pointe de son nez et l'autre par le menton et ils commencèrent à le tirer violemment pour le forcer à ouvrir la bouche. Mais ce fut en vain. La bouche de Pinocchio semblait hermétiquement clouée. Alors, le plus petit des assassins sortit un grand couteau et essaya d'en passer la lame en guise de levier entre les deux lèvres de l'infortune et Pinocchio. Mais celui-ci, rapide comme l'éclair, lui saisit la main entre ses dents et après l'avoir mordu et coupé net, il la cracha à terre. Figurez-vous quel fut alors l'étonnement de Pinocchio quand il s'aperçut qu'au lieu d'une main, c'était une patte de chat qui l'avait crachée. Encouragé par cette première victoire, il se débarrassa à coups d'ongles de ses brigands, franchit la haie et s'élança à travers champ. Les deux brigands se précipitèrent à sa poursuite, comme deux chiens après un lièvre et celui qui avait perdu une patte courait en sautant sur une jambe, sans qu'on pût savoir comment il s'y prenait. Après avoir ainsi parcouru quinze kilomètres, Pinocchio était épuisé. Alors, il se vit perdu et grimpa sur un pin très élevé, puis s'assit au sommet, sur la plus haute branche. Les assassins essayèrent de grimper à leur tour, mais arrivés à la moitié du tronc, ils glissèrent et tombèrent par terre en s'engorgeant les mains et les pieds. Ils ne se tairent pourtant pas pour battus. Ayant ramassé au pied de l'arbre un morceau de bois sec, ils y mirent le feu. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le pin s'enflamma et brûla comme une chandelle au souffle du vent. Pinocchio, voyant monter les flammes et ne voulant pas mourir à la façon d'un pigeon rôti, fit un grand saut et des grands pas à travers les vignes et les champs. Les brigands le poursuivirent infatigables. Et comme le jour commençait à boindre, Pinocchio se trouva tout à coup arrêté dans sa course par un fossé large et profond, plein d'une eau boueuse de la couleur du café au lait. « Que faire ? » « Un, deux, trois ! » s'écria Pinocchio. Et prenant son élan, il sauta de l'autre côté. Les brigands sautèrent également, mais comme ils n'avaient pas bien calculé, patatras ! Ils tombèrent au beau milieu du fossé. Pinocchio, qui entendit leur chute et leur jaillissement de l'eau, s'exclama en riant tout en poursuivant sa route. « Grand bien vous fassent, messieurs les brigands ! » Il se figurait déjà qu'ils étaient bel et bien noyés. Mais en se retournant, il constata qu'ils couraient toujours derrière lui, emmaillotés dans leur sac et ruissellant d'eau comme deux paniers d'affoncés. Pinocchio perdit courage et fut sur le point de se laisser joire à terre et de s'avouer vaincu. Cependant, regardant autour de lui, il vit, parmi la verdure sombre des arbres, apparaître un point clair. « C'était une petite maison blanche, comme la neige. » « Si j'avais seulement assez de souffle pour arriver jusqu'à cette maison, je serais peut-être sauvé, » se dit-il à lui-même. Et sans attendre une minute, il se mit à courir par le bois, à une allure folle. Les brigands le poursuivaient toujours. Après une course désespérée d'environ deux heures, Pinocchio arriva enfin tout essoufflé à la porte de la petite maison blanche. Il frappa. Personne ne répondit. Il martela avec violence, car il entendait approcher les bruits de pas et percevait la respiration forte et haletante de ses deux persécuteurs. Même silence. Ayant constaté qu'il ne servait à rien de cogner, il se mit, en désespoir de cause, à donner des coups de pied et de poing dans la porte. Alors se montra à la fenêtre une belle jeune fille qui avait des cheveux bleus. Son visage était blanc comme de la cire, ses yeux étaient clos et elle avait les mains croisées sur la poitrine. Sans même remuer des lèvres, elle dit avec une toute petite voix qui semblait venir de l'autre monde. « Dans cette maison, il n'y a personne, tout le monde est mort. » « Ouvrez-moi, du moins vous, » s'écria Pinocchio en pleurant. « Je suis morte moi-même. » « Morte ? Mais alors, que faites-vous à cette fenêtre ? » « J'attends le cercueil qui va m'emporter. » Sur ces mots, la jeune fille disparut et sans bruit, la fenêtre se referma. « Oh ! belle jeune fille aux cheveux bleus ! » criait Pinocchio. « Ouvrez-moi, par charité, ayez donc pitié d'un pauvre enfant poursuivi par les briques. » Et il n'a pu finir le mot, car il se sentit saisi par le coup et entendit les deux vilaines voix lui déclarer menaçantes. « Maintenant, tu ne nous échapperas plus. » Pinocchio, percevant la mort devant ses yeux, fut pris d'un si violent tremblement qu'il entendait grincer les jointures de ses jambes de bois et résonner les quatre écus qu'il donnait toujours cachés sous sa langue. « Donc, » lui demandèrent les brigands, « veux-tu ouvrir la bouche, oui ou non ? » « Ah ! tu ne réponds pas, laisse faire. Nous te la ferons bien ouvrir cette fois. » Et ils sortirent de mauvais gouttelas, longs et affilés comme des rasoirs, puis ils les plus plantèrent au milieu du dos. Mais le pantin était fait, par bonheur, d'un bois très dur. D'où il s'en suivit que les lames, se brisant, volèrent en mille éclats, tandis que les assassins restaient, le manche et les couteaux en main, à se regarder l'un l'autre en se consultant. « J'ai trouvé, » dit l'un d'eux, « il faut le pendre, pendons-le. » « Pendons-le, » répéta l'autre. Ce ne fut pas long. On lui lia les mains derrière le dos, et on lui passa autour du cou, un nœud coulant. Puis on le pendit à une grosse branche de chêne. Les assassins s'assirent sur l'herbe, en attendant que le pantin vit sa dernière gambade. Mais trois heures après, le pantin avait toujours les yeux grands ouverts, la bouche close, et gambadait plus que jamais. « Lasse d'attendre ! » les assassins dira Pinocchio en éclatant de rire. « À demain, quand nous reviendrons, nous espérons que tu nous feras la politesse d'être morts et d'avoir la bouche ouverte. » Là-dessus, ils s'en allèrent. Pendant ce temps, un vent impétueux s'était levé du côté de l'ouest, qui, soufflant avec rage, balançait en tous sens le malheureux pantin et l'agitait bruyamment comme le battant d'une cloche pour sonner une fête. Ce balancement causait à Pinocchio des convulsions terribles, tandis que le nœud coulant serrait de plus en plus sa gorge, au point de lui enlever la respiration. Peu à peu, ses yeux s'obscurcirent, mais tandis qu'il sentait la mort approcher, il ne désespérait pas de voir, d'un instant à l'autre, quelque main charitable lui apportant le salut. Lorsqu'après une longue attente, il constata que personne n'approchait, l'image de son pauvre papa lui revint à l'esprit et il balbutia presque mourant. « Oh ! Mon papa ! Si tu étais ici ! » Et le souffle lui manqua pour continuer. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, étira ses jambes, fait une violente secousse et resta comme engourdi. Tandis que le pauvre Pinocchio, pendu par les brigands à une branche de chêne, paraissait plus mort que vivant, La belle jeune fille aux cheveux bleus se mit de nouveau à sa fenêtre et fut émue de pitié à la vue de ce malheureux qui, suspendu par le cou, dansait le rigodon au souffle du vent d'ouest. Elle se frappa trois fois les mains l'une contre l'autre et appela trois fois. À ce signal, on entendit comme un grand bruit d'ailes qui volait avec une fougue impétueuse, et un énorme faucon vint se poser sur l'appui de la fenêtre. « Que demandez-vous, ma gracieuse fille ? » dit le faucon en inclinant la tête en guise de révérence. « Il faut vous dire que la jeune fille aux cheveux bleus n'était autre qu'une très bonne fée qui, depuis plus de mille ans, habitait les environs de la forêt. Vois-tu ce pantin qui est attaché et dont le corps se balance à la branche de ce grand chêne ? » « Je le vois. » « Eh bien, vole là-bas immédiatement. Rond avec ton bec le nœud qui le tient suspendu et étend délicatement le corps sur l'herbe au pied du chêne. » Le faucon repartit et deux minutes après, il revint en disant « J'ai fait ce que vous m'aviez commandé. » « Et comment est-il ? Mort ou vivant ? » « À le voir, il semble mort. » « Mais il ne doit pas l'être encore tout à fait. » « Car à peine ai-je détaché le nœud coulant qui lui serrait la gorge, qu'il a exhalé un soupir et palpitait tout bas. » « Maintenant, je me sens mieux. » Alors la bonne fée frappa dans ses mains, appela deux fois, et l'on vit apparaître un magnifique barbet qui se tenait droit sur ses pattes de derrière, tout comme un homme. Le barbet était vêtu comme un cocher en livret de gala. Il avait sur la tête un tricorne galonné d'or posé sur une perruque blonde faite de boucles qui lui descendait jusqu'au cou. Il portait une redingote couleur chocolat, avec des boutons de diamants et de grandes poches pour y mettre les os dont lui faisait cadeau sa maîtresse pour son déjeuner. Sa culotte courte était de velours cramoisi. Elle était chaussée de bas de soie et de souliers décolletés. « Lorsqu'il pleuvait, il abritait sa queue dans un magnifique fourreau de velours bleu. » « Viens ici, mon brave Médor, » dit la fée au barbet. « Attelle vite le plus beau de mes carrosses et va dans la forêt. » « Quand tu seras arrivé près du Grand Chêne, tu trouveras, étendu sur l'herbe, un pauvre pantin à moitié mort. Ramasse-le et dépose-le avec précaution sur les coussins de la voiture, puis transporte-le ici. Tu as bien compris. » Le barbet, pour montrer qu'il avait compris, remue à trois ou quatre fois le fourreau de velours bleu qui abritait sa queue et partit rapide comme un coursier. Peu de temps après, on vit sortir de la remise un beau carrosses tout orné de plumes, de canards et tapissés de dracrême. Le carrosses était tiré par cent couples de souris blanches et le barbet, assis sur le siège, faisait claquer le fouet de droite et de gauche comme un cocher qui craint d'être en retard. Un quart d'heure n'était pas écoulé que la voiture revenait. La fée, qui attendait sur le pas de la porte, prit dans ses bras l'infortuné Pinocchio et le porta dans une petite chambre au cloison de nacre. Elle fit aussi venir les médecins les plus renommés du voisinage. Les médecins arrivèrent vite, l'un après l'autre. Ce fut d'abord le corbeau, puis la chouette, et enfin le grillon parlant. « Mes yeux ! » dit la fée en s'adressant aux trois médecins réunis autour du lit de Pinocchio. « Je voudrais savoir si ce malheureux pantin est mort ou vivant. » À cette demande, le corbeau, s'avançant le premier, tâta le bout de Pinocchio, puis son nez, puis son petit doigt de pied, et quand il l'eut bien palpé, il prononça sentencieusement ses paroles. À mon avis, le pantin est bel et bien mort, mais si par hasard il n'était pas mort, cela signifierait alors qu'il est encore vivant. « Je regrette, dit la chouette, d'être obligée de contredire le corbeau, mon illustre confrère et ami. Pour moi, au contraire, le pantin est toujours vivant. Mais si par hasard il n'était pas vivant, cela signifierait alors qu'il est vraiment mort. » « Et vous, vous ne dites rien ? » demanda la fée au grillon parlant. « Je dis que lorsqu'un médecin prudent ne sait que dire, il fait mieux de se taire. Du reste, la physionomie de ce pantin n'est pas nouvelle pour moi. Je le connais depuis longtemps. » Pinocchio, qui jusque-là était resté immobile comme un morceau de bois, fut pris d'un tremblement convulsif qui agita tout le lit. Ce pantin-là, poursuivit le grillon parlant, est un fripon invétéré. Pinocchio ouvrit un oeil et le referma aussitôt. « C'est un vilain gamin, un vagabond. » Pinocchio se cache à la figure sous les draps. « Ce pantin-là est un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père. » À ce moment, on entendit dans la chambre le bruit de pleurs et de sanglots étouffés. Imaginez la stupéfaction de tous lorsqu'on constata, en levant le drap, que c'était Pinocchio qui pleurait. Quand le mort pleure, dit solennellement le corbeau, c'est qu'il est en voie de guérison. « Je regrette d'avoir encore à contredire mon illustre confrère et ami, » ajouta la chouette. « Mais, à mon avis, quand le mort pleure, c'est qu'il n'a pas envie de mourir. » Dès que les médecins furent partis, la fée s'approcha de Pinocchio, lui toucha le front, et constata qu'il avait une fièvre violente. Elle se mit aussitôt à dissoudre une pincée d'une poudre blanche dans un demi-verre d'eau, qu'elle tendit à Pinocchio, en lui disant avec bonté, « Bois, et tu seras bientôt guéri. » Pinocchio examina le verre, tordit un peu la bouche, et demanda d'une voix larmoyante. « Est-ce doux ou amer ? » « C'est amer, mais cela te fera du bien. » « Si c'est amer, je n'en veux pas. » « Obéie-moi et bois vite. » « Je n'aime pas ce qui est amer. » « Bois vite, et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour te rendre la bouche meilleure. » « Où est-ce un morceau de sucre ? » « Le voici, dit la fée, en le retirant à se crier d'or. » « Je fais d'abord le sucre. Après, je boirai cette potion amère. » « Tu me le promets. » « Oui. » La fée donna à Pinocchio le morceau de sucre, et Pinocchio, après l'avoir rapidement croqué et avalé, dit en se passant la langue sur les lèvres. « C'est bien bon, le sucre. Même si c'était une médecine, je me purgerai bien tous les jours. » « Maintenant, tiens ta promesse. » « Pas cette petite gorgée d'eau qui te rendra la santé. » Pinocchio prit, de mauvaise grâce, le verre dans sa main, et il y plongea la pointe de son nez. Puis il approcha de sa bouche, il replongea la pointe de son nez, et dit enfin, « C'est trop amère, c'est trop amère. Je ne peux pas la boire. » « Comment oses-tu dire cela ? Tu ne l'as même pas goûtée. » « Je le suppose, je le sens, rien qu'à l'odeur. Je fais encore un autre morceau de sucre, et aussitôt après, je boirai la potion. » Alors la fée, avec toute la patience d'une bonne mère, lui mit dans la bouche un autre petit morceau de sucre, et lui tendit de nouveau le verre. « Mais je ne peux pas la boire, dit Pinocchio, en faisant de nouvelles grimaces. » « Pourquoi ? » « Parce que je suis gênée par cet être-don qui est sur mes pieds. » La fée enleva l'être-don. « C'est inutile. Même ainsi, je ne peux pas la boire. » « Qu'est-ce qui te gêne encore ? » « La porte de la chambre qui est entre-ouverte. » La fée allait fermer la porte de la chambre. « Somme toute ! » cria Pinocchio dans une crise de sanglots. « Cette potion amère, je ne la boirai pas. Non, non, non. » « Mon enfant, tu t'en repentiras. » « Tant pis. » « La fièvre t'emportera en quelques heures. » « Tant pis. » « Tu n'as donc pas peur de la mort. » « Nullement, j'aime mieux mourir que de boire cette mauvaise médecine. » « À ce moment, la porte de la chambre s'entrouvrit toute grande et livra passage à quatre petits lapins, noirs comme de l'encre, qui portaient sur leurs épaules un petit cercueil. » « Comme voulez-vous ! » Il s'écria à Pinocchio. « Donnez-moi vite ce verre. » « Dépêchez-vous de grâce, car je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. » Il prit le verre à deux mains et le vita d'un seul trait. « Allons, tirent les lapins. Pour cette fois, nous avons fait le voyage pour rien. » « Et ils se retirèrent en emportant le petit cercueil sur leurs épaules et en grommelant entre leurs dents. » Peu de temps après, Pinocchio sautait de son lit, bel et bien guéri. « Sachez en effet que les pantins de bois qui tombent vite malades ont aussi le privilège d'être vite guéris. » La fée, en voyant courir et folâtrer dans la chambre Pinocchio, alerte et gaie comme un poussin, lui dit « Tu vois bien que ma médecine t'a guéri. » « Mieux que guéri, elle m'a ressuscité. » « Alors pourquoi t'être fait en prier pour la vallée ? » « C'est que nous autres, les enfants, nous sommes tous les mêmes. » « Ces remèdes nous font plus peur que de mal. » « C'est honteux. Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament pris à temps peut les sauver d'une grave maladie et même de la mort. » « Oh ! Mais pour une autre fois, je ne me ferai pas prier. » « Je me rappellerai ces villes à lapins noirs qui portaient mon cercueil sur leurs épaules. » « Et alors, je prendrai vite le verre et hop ! » « Maintenant, viens un peu auprès de moi et raconte-moi comment se fait-il que tu es tombé entre les mains des brigands. » « Mon cheveu, le directeur du théâtre des marionnettes, m'avait donné cinq écus d'or en me disant. » « Porte-les à ton papa. » « Or, moi, en rentrant à la maison, je rencontrais sur ma route le renard et le chat, deux bonnes personnes qui me dirent. » « Tu changeais ces ingécus d'or en mille et deux mille écus. Viens avec nous et nous te conduirons au champ des miracles. » Je répondis « Allons ! » et eux me tirent en route. « Arrêtons-nous à l'auberge de l'écrevisse rouge. Nous repartirons après minuit. » « Quand je me réveillais, ils n'étaient plus là. Ils étaient partis. » « Alors, je me mis à cheminer dans la nuit, qui était d'une obscurité impénétrable. » « Et je rencontrais sur ma route les deux brigands, la tête enmitouflée dans des sacs à charbon. » « Sors les quatre écus qui te restent, me dirent-ils. » Je répondis « Je n'ai rien, car j'avais caché mes écus dans ma bouche. » Un des brigands essaya d'y mettre la main. Mais d'un coup de dent, je coupai sa main et la crachai. Mais au lieu d'une main, c'est une patte de chat que je crachai. Les brigands se mirent alors à courir après moi et l'ont couru et l'ont couru. Mais ils me rattrapèrent et m'attachèrent par le cou à un arbre de la forêt en me disant « Demain, nous reviendrons ici. Alors tu seras mort. Ta bouche sera ouverte et nous t'enlèverons les écus d'or que tu as cachés sous ta langue. » « Et maintenant, où as-tu mis ces écus d'or ? » demanda la fée. « Je les ai perdus, » répondit Pinocchio. Or il mentait, car il les avait bel et bien cachés dans sa poche. À peine ce mensonge fut-il sorti de ses lèvres, que son nez, qui était déjà long, s'allongea de deux doigts de plus. « Et où les as-tu perdus ? » « Dans la forêt voisine. » À ce second mensonge, le nez s'allongea encore. « Si tu les as perdus dans la forêt voisine, » dit la fée, « nous les chercherons et nous les retrouverons. » « Ceux qui se perdent dans la forêt se retrouvent toujours. » « Ah ! Mais maintenant, je me rappelle, » répliqua Pinocchio en s'embrouillant. « Je n'ai pas perdu mes quatre écus d'or, mais je les ai avalés sans m'en apercevoir en buvant votre médecine. » À ce troisième mensonge, le nez de Pinocchio s'allongea d'une façon si extraordinaire que le malheureux ne pouvait plus se retourner d'aucun côté. En se tournant à droite, son nez tapait dans le lit ou dans la fenêtre. En se tournant à gauche, c'est dans la porte de la chambre que le nez battait. S'il essayait de lever un peu la tête, il risquait de crever l'œil de la fée. La fée le considérait en riant. « Pourquoi riez-vous donc ? » interrogea Pinocchio, tout confus et anxieux, à la vue de son nez qui croissait à vue d'œil. « Je ris des mensonges que tu fais. » « Comment savez-vous que je mens ? » « Les mensonges, mon enfant, sont vite découverts. » « Il y en a de deux espèces. » « Les uns qui ont les jambes courtes et les autres qui ont le nez long. » « Les tiens sont justement de ceux qui ont le nez long. » Pinocchio, ne sachant plus où cacher sa honte, essaya de s'enfuir de la chambre, mais ce fut en vain. Son nez était devenu si long qu'il ne pouvait plus passer par la porte. Comme vous pouvez bien penser, la fée laissa Pinocchio se morfondre et gémire pendant une bonne demi-heure parce que son nez ne pouvait pas passer par la porte de la chambre. Elle tenait à lui donner une leçon sévère et à le corriger de son vilain défaut, le plus vilain des défauts pour un enfant. Mais quand elle le vit comme défiguré et les yeux, pour ainsi dire, sortant de la tête, tel était le désespoir du pantin, elle s'émut, battit des mains et à ce signal, une troupe de ces gros oiseaux, que l'on appelle pivères, firent interruption dans la chambre et vinrent se poser sur le nez de Pinocchio, qu'ils commencèrent avec des temps et si bien, qu'au bout de quelques minutes, ce nez énorme et disproportionné se trouva réduit à sa grandeur naturelle. « Comme vous êtes bonne, ma chère fée, » dit Pinocchio en se séchant les yeux, « et comme je vous aime. » « Je t'aime bien aussi, moi, » repartit la fée, « et si tu veux rester avec moi, tu seras mon petit frère et je serai pour toi une bonne grande sœur. » « Je resterai bien, mais mon pauvre papa. » « J'ai pensé à tout. Ton papa est déjà prévenu. Avant qu'il fasse nuit, tu le verras ici. » « Vraiment ? » s'écria Pinocchio en sautant de joie. « Alors, ma bonne fée, si vous vouliez me faire grand plaisir, vous me permettriez d'aller à sa rencontre. Il me tarde d'embrasser ce pauvre vieux qui a tant souffert pour moi. » « Va donc, m'éveille à ne pas te perdre. Prends le chemin de la forêt et sûrement tu le rencontreras. » Pinocchio partit. Dès qu'il fut rentré dans la forêt, il se mit à courir comme un chevreau. Mais arrivé à un certain endroit, presque en face du grand chêne, il s'arrêta, car il lui sembla entendre des gens remuer parmi les branches. En effet, il vit apparaître devant lui. Devinez qui ? Le renard et le chat, ses deux mêmes compagnons de voyage avec qui il avait dîné à l'auberge de l'Aigrevisse Rouge. « Voici notre cher Pinocchio ! » s'écria le renard en se jetant à son cou pour l'embrasser. « Comment te trouves-tu ici ? » « Comment te trouves-tu ici ? » répéta le chat. « C'est une trop longue histoire, » dit le pantin. « Je vous la raconterai plus tard. » « Sachez cependant que la nuit dernière, quand vous m'avez laissé seule à l'auberge, je suis partie et j'ai rencontré sur mon chemin des brigands. » « Des brigands ? Oh, pauvre ami ! Et que te voulait-il ? » « Il voulait voler mes écus d'or. » « Les misérables ! » dit le renard. « Les misérables ! » répéta le chat. « Mais je me mis à fuir, » continua Pinocchio, « et eux me poursuivaient. » « Si bien que, m'ayant rejoint, ils m'ont pendu à une branche de ce grand chêne. » Et Pinocchio montra l'arbre qui se trouvait à deux pas. « Peut-on concevoir quelque chose de pire ? » dit le renard. « Dans quel monde sommes-nous condamnés à vivre ? » « Où trouver un refuge sûr pour nous autres honnêtes gens ? » Pendant ce dialogue, Pinocchio s'aperçut que le chat boitait de la jambe droite de devant, car il lui manquait en réalité toute une patte. Il lui demanda donc « Qu'as-tu fait de ta patte ? » Le chat allait répondre quelque chose, mais il s'embrouilla. Alors le renard vint à son secours et dit « Mon ami est trop modeste, c'est pourquoi il ne répond pas. » « Je répondrai donc pour lui. » « Sache qu'il y a une heure, nous avons rencontré sur la route un vieux loup à moitié mort de faim qui nous demande à l'aumône. » « Mais il n'y a rien à lui donner, pas même une arête de poisson. » « Qu'a fait mon ami, qui a vraiment la grandeur d'âme de César ? » « Il a arraché avec ses dents sa propre patte de devant et la jeté à cette pauvre bête pour calmer sa faim. » « Les écus d'or, je les ai toujours dans ma poche. » « Et dire qu'au lieu de quatre écus, tu pourrais en avoir deux mains, mille et deux mille. » « Pourquoi restes-tu sourd à mes conseils ? » « Pourquoi ne vas-tu pas semer tes écus dans le champ des miracles ? » « Aujourd'hui c'est impossible, j'irai un autre jour. » « Un autre jour, ce sera trop tard, dit le renard. » « Pourquoi ? » « Parce que ce champ a été acheté par un grand seigneur et dès demain, il ne sera plus permis à personne d'y semer de l'argent. » « À quelle distance se trouve le champ des miracles ? » « À deux kilomètres à peine. » « Veux-tu venir avec nous ? Dans une demi-heure, nous y sommes. » « Tu sèmes bien vite tes écus d'or et peu de temps après, tu en récoltes deux mille. » « De sorte que ce soir, tu reviens ici les poches pleines. » « Veux-tu venir avec nous ? » Pinocchio hésita un peu à répondre, car l'image de la bonne fée lui revint à l'esprit. Il pensa aussi à son vieux père et au conseil du crayon parlant. Mais il finit par faire ce que font tous les enfants, qui n'ont pas pour un sou de cœur ni de jugement. Finalement, il haussa les épaules et dit au renard et au chat. « Allons-nous-en, je vais avec vous. » Et ils partirent. Après avoir marché pendant une demi-journée, ils arrivèrent dans un village qu'on appelait Atrap-Nigo. Pinocchio fut tout de suite frappé d'y voir les rues peuplées de chiens pelés, qui crevaient de faim, de brebis tondus qui grelottaient de froid, de poulets sangraides qui cherchaient leur vie, de gros papillons qui ne pouvaient plus voler parce qu'ils avaient vendu leurs jolies ailes multicolores, de pensant qu'eux qui avaient honte de se montrer et de faisant infirme qui pleuraient leur beau plumage d'or et d'argent à jamais perdu. Au milieu de cette foule de gueux et de pauvres honteux passaient de temps à autre quelques carrosses seigneuraux où se donnaient quelques chats ou quelques pivoleuses ou encore quelques oiseaux de proie. Mais où se trouve donc le chant des miracles ? « À deux pas d'ici ! » En effet, ils traversèrent le village et quand ils furent hors des murs, ils s'arrêtèrent dans un champ solitaire qui ressemblait en tout point aux autres champs. « Nous voici arrivés ! » dit le renard à Pinocchio. « Maintenant, baisse-toi et creuse avec tes mains un petit trou dans la terre pour y mettre des pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il creusa un trou, y posa les quatre écus d'or, les y laissa et recouvrit le trou avec un peu de terre. « Maintenant, dit le renard, va au canal tout près d'ici. Prends un seau d'eau et arrose la terre à l'endroit où tu as semé. » Pinocchio s'en fut au canal, mais comme il n'avait pas de seau, il enleva une de ses savates, la remplit d'eau et revint arroser la terre qui couvrait le trou. Puis il demanda « N'y a-t-il rien d'autre à faire ? » « Rien d'autre, répondit le renard. Maintenant, nous n'avons qu'à nous en aller. Toi, tu pourras revenir dans vingt minutes et tu trouveras l'arbrisseau déjà sorti du sol avec ses rameaux tout chargés d'or. » Le pauvre Pinocchio, fou de joie, remercia de tout cœur le renard et le chat et leur promit un très beau cadeau. « Nous ne voulons pas de cadeau, répondirent les deux compères. Il suffit pour notre bonheur de t'avoir enseigné à t'enrichir sans trop de fatigue. » Cela dit, ils saluèrent Pinocchio et lui souhaitant bonne récolte, ils s'en allèrent de leur côté. Bon, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pu vous détendre pendant cette lecture et on se retrouve bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501